Ce dimanche 19 février, des membres de la famille des victimes de l'accident de voiture impliquant le comédien Pierre Palmade ont partagé leur colère à propos de la décision de la justice et ont donné des nouvelles sur l'état de santé de leurs proches dans 7 à 8. Le vendredi 10 février, lorsque la voiture de Pierre Palmade s'est déportée sur la route départementale 372, elle a percuté violemment le véhicule d'une famille. Une femme enceinte a perdu son enfant à naître, tandis qu'un petit garçon de 6 ans et son père sont toujours dans un état extrêmement préoccupant à l'hôpital. Ce dimanche 19 février, la famille de Yuxel, le conducteur de l'autre voiture, a décidé de prendre la parole dans l'émission 7 à 8 diffusée sur TF1 pour faire part de leur colère. Ils ont montré des photos de leur cousin à nos confrères avec tristesse, c'est un bel homme. Il a un bon cœur. Il n'a jamais fait de mal à personne. Les deux hommes n'ont pas réussi à contenir leur colère. Ils ne savent toujours pas si Yuxel va s'en sortir. Il va se réveiller ou pas ? Il va marcher ou pas ? On ne sait pas. Il n'y a que le bon Dieu qui sache, a expliqué l'un d'entre eux. Avant de continuer, M. Pierre Palmade, il a fait une grande bêtise. Il a détruit deux familles. Il a le côté gauche de sa tête qui est vraiment fissuré. Ils ont également beaucoup de peine pour la belle-sœur de leur cousin dont le bébé à naître n'a pas survécu. Elle rêvait de voir son bébé, elle a préparé plein de choses pour son bébé. Pour une femme, quand elle va avoir un bébé, c'est le paradis pour elle. Et là, il l'a mise en enfer, a affirmé l'un d'eux avec tristesse. L'un des frères de Yuxel et son fils ont accepté de se confier à leur tour aux caméras de l'émission tout en restant anonymes. Ils ont donné des nouvelles du petit garçon de 6 ans qui est toujours dans un état grave. Actuellement, les médecins le soignent. Ils ont juste dit qu'il y avait deux taches sur le cerveau. On m'a dit qu'il fallait attendre pour savoir quels seraient les séquelles. Son fils a donné à son tour quelques précisions. Il a le côté gauche de sa tête qui est vraiment fissuré. La peau qui est vraiment déchirée. On lui a parlé un peu, il répondait, il bougeait sa main, ses pieds. Il ne pouvait pas faire de phrases ou un truc assez long. Il avait très mal à la mâchoire. Il faisait des gestes des fois quand il avait trop mal, a-t-il confié à nos confrères. C'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui pour le moment. Yuxel est plongé dans un coma artificiel car sa douleur est insupportable. Quand il a été opéré après l'accident, il avait des trous dans la horte. Ses organes étaient déplacés. Il avait les deux jambes cassées, les deux bras, le corps entier était cassé. C'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui, a assuré son frère. Les cousins du père de famille dans un état critique ont fait part de leurs attentes à propos d'une décision ferme de la justice française. Maintenant, ce n'est pas Pierre Palmade qui est en prison, c'est Yuxel qui est en prison avec son fils, dans une petite chambre d'hôpital. Il ne peut pas bouger. Le juge, il faut qu'il fasse son travail correctement. Pas avec un bracelet. Un bracelet, c'est un bon cadeau pour lui. Tout ce qui nous intéresse c'est que la justice mette Pierre Palmade en prison. C'est ça que l'on cherche, a conclu un des cousins de Yuxel. A lire aussi Pierre Palmade, après l'accident, une enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada